Le meilleur vidéaste peut ne pas vivre de la vidéo. En fait, on le sait tous, la compétence technique ne suffit pas à avoir un revenu récurrent et prédictible. Ce qui vous aidera, en revanche, ce sont vos compétences à développer une structure commerciale solide, brique par brique. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de blabla et je vais vous donner 25 techniques testées et approuvées que je vais vous détailler pour vous aider à trouver de nouveaux clients en tant que vidéaste entrepreneur. Avant d'aller plus loin, deux choses. Dans la description, vous avez plein de bonus pour vous aider à obtenir un revenu récurrent et prédictible en tant que vidéaste entrepreneur. Je vous conseille tout simplement d'y aller et de regarder ce qui s'y trouve. Et la deuxième chose, c'est que nous proposons des appels exploratoires pour vous aider à débloquer une situation business. On en profitera pour parler de vous, de vos problématiques business, en tout cas vos problématiques à valoriser votre offre dans la prospection, l'entretien client, toutes ces choses-là. Et on pourra vous parler également du mastermind qu'on propose et mastermind avec lequel on aide des centaines de vidéos afin d'avoir un revenu récurrent et prédictible. Tous les liens sont dans la description, donc sans plus attendre, on va reprendre les vidéos à l'ancienne, face caméra, on parle et je vais vous donner plein de techniques pour trouver des clients. C'est parti ! Le networking. Alors, networker, c'est pas juste aller à des événements et distribuer des cartes de visite. En fait, dans les soirées de networking, encore une fois, je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, mais votre but n'est pas de vendre là, maintenant. C'est plutôt de nouer une relation pour le après-événement. Donc, si vous êtes en mode business, forcément, vous allez juste passer pour quelqu'un de lourd et personne n'aura vraiment envie de vous revoir après. On a tous connu cette personne-là, que ce soit dans une soirée de networking, même une soirée normale, qui prend énormément d'espace, donc on est super sympa avec lui, on lui sourit, on lui dit bonjour, on lui dit au revoir, mais on sait très bien qu'après, terminado, on n'entend plus jamais parler. Donc, pour moi, dans les soirées comme ça, je respecte toujours 5 règles simples qui me permettent de toujours réussir à faire des affaires. La première règle, c'est d'être authentique et sincère. Lorsqu'on fait du networking, ça va être crucial d'être vous-même et d'essayer de ne pas vous vendre à tout prix, en tout cas pas de jouer un rôle. Les gens vont apprécier l'authenticité, ils vont être plus enclin à nouer des relations avec des personnes sincères. Donc, montre de l'intérêt pour les autres, sois à l'écoute, pose des questions, intéresse-toi à eux et à leur activité, mais aussi à qui elles sont en tant que personnes. Pour l'exemple, moi, j'ai trouvé des clients à des soirées de networking sans parler une seule fois de business de la soirée. J'ai parlé des choses que j'aime vraiment faire dans ma vie, comme le sport, je fais pas mal de sport, ou la guitare, et certains ont aussi en commun cette activité, donc on a pu pas mal échanger là-dessus. Et, bah, facile derrière d'échanger les numéros pour organiser une de ces activités, quoi. De toute façon, c'est pas grave si on trouve pas un truc à faire là, maintenant, tout de suite. On est deux entrepreneurs, à un moment donné, ça va parler à faire. Mais y'a rien de pire qu'un entrepreneur qui arrive en mode gros forceur et qui s'intéresse à rien d'autre qu'à vendre sa prestation. Privilégier la qualité plutôt que la quantité. En fait, l'idée, c'est au lieu de se chercher, d'accumuler un grand nombre de contacts et essayer de parler à tout le monde dans la soirée. Concentrez-vous sur la création de relations solides et durables avec un petit groupe de personnes. Quelque part, il vaut mieux avoir quelques contacts de confiance avec qui vous pouvez collaborer et échanger régulièrement plutôt qu'une longue liste de connaissances. Identifiez les personnes à qui vous voulez absolument parler. Repérez-les dans la soirée. Engagez la conversation avec eux. Puis, laissez aussi, laissez-vous porter par le flot de la soirée, tout simplement. N'essayez pas de discuter avec tout le monde. Même si ça peut être difficile, c'est jamais vraiment productif. Donnez avant de recevoir. Dans le networking, il est important d'adopter une mentalité d'entraide et de soutien mutuel. Propose ton aide, partage tes connaissances sans attendre quelque chose en retour. Et fais preuve de générosité, tu vas voir que tu vas développer des relations plus fortes et les autres seront beaucoup plus enclins à t'aider en retour. Sois organisé et suis tes contacts. Comme je l'ai dit, le tout va se passer après cette soirée. Donc pour un networking efficace, il va être essentiel de bien gérer ton réseau et de garder le contact avec les personnes rencontrées. Crée un système pour noter les informations pertinentes sur chaque contact. Tu vas noter le nom de l'entreprise, les intérêts, la phrase d'accroche, qui sait, tout ça quoi. Et prends le temps de les contacter régulièrement. N'hésite pas à leur envoyer un message pour prendre juste des nouvelles ou partager une info qui pourrait les intéresser. Prépare-toi et adapte ton discours. Il y a peu, j'étais à un dîner d'entrepreneur et c'était un système de repas, il y avait une personne assise en face de moi qui m'a détaillé un peu son activité. Et franchement, je n'ai rien compris de ce qu'elle faisait réellement. Il est assez crucial que les gens comprennent ce que tu fais. Donc en fait, l'idée c'est que tu sois clair, concis et percutant. Donc avant d'assister à un événement de networking, renseigne-toi sur tes participants, leur secteur d'activité. Ça te permettra d'adapter ton discours et de montrer que tu es bien informé. Prépare également un pitch concis et percutant pour présenter ton activité et tes compétences de manière claire et engageante. Et surtout, n'oublie pas d'apporter des cartes de visite quand même pour laisser tes coordonnées aux personnes que tu vas rencontrer. Dans le networking, je fais quand même une parenthèse. Il y a une autre part, c'est que activez votre réseau. Tu pars de la maternelle, tu regardes tous les gens avec qui tu étais en maternelle, collège, lycée, ancien collègue de travail, tout ça. Tu dresses un tableau et tu regardes tous ces gens-là, ceux qu'ils font aujourd'hui, tu les recontactes tous. Et tu parles de ta nouvelle activité. Tu vas voir à quel point tu vas trouver des clients dans ce cercle-là. Parenthèse fermée, on passe à la deuxième technique. Les collaborations avec d'autres vidéastes. Je te pose la question, qui d'autre qu'un autre vidéaste comprend l'importance de la vidéo ? Je ne te le dis, personne. Si tu arrives à te lier à d'autres vidéastes, c'est une garantie d'avoir des projets réguliers sur la table. Même les vidéastes partent en vacances ou font des projets plus gros qui nécessitent plusieurs cadreurs. Bref, il y a des dizaines de raisons possibles pour lesquelles un autre vidéaste peut avoir besoin de toi. Se lier aux autres vidéastes, c'est un tremplin au début pour commencer à générer des contrats et comprendre la vente et les problématiques clients. Donc ne sois pas timide, contacte les autres vidéastes de ta ville. Vous allez vous boire des cafés ensemble, vous allez vous boire des bières ensemble et ça va être super cool. Vous allez tous passer un bon moment. Et plus tard, vous allez pouvoir bosser ensemble s'il y a une certaine synergie et tu vas voir que ça va être super. Le SEO pour vidéastes. Le SEO, ça fonctionne. C'est la capacité à créer un site qui va arriver dans les premiers résultats de recherche sur certains mots-clés. Donc la technique est toujours un peu la même. Vous avez un site, ce site possède un blog et vous postez des articles sur ce blog. Bien sûr, vous n'avez pas posté n'importe quel article. L'idée, ce n'est pas d'expliquer votre vie ou le dernier voyage que vous avez fait. Mais vous allez plutôt identifier des mots-clés, des mots-clés pertinents pour votre client cible. Par exemple, si votre client cible est chez une entreprise, vous pouvez commencer à faire des articles avec des titres. Par exemple, comme les 7 types de vidéos d'entreprise incontournables ont boosté votre communication. Comment réussir sa vidéo d'entreprise, les étapes clés d'une production réussie. Le rôle de la vidéo d'entreprise dans le renforcement de votre marque. 5 astuces pour optimiser le budget de votre vidéo d'entreprise. Vidéo d'entreprise et storytelling, l'art de raconter l'histoire de votre marque. L'importance de la vidéo d'entreprise pour le recrutement et la formation des employés. Les avantages de la vidéo d'entreprise pour le lancement de nouveaux produits ou services. Vidéo d'entreprise et réseaux sociaux, comment maximiser votre visibilité. Et votre engagement. Les erreurs à éviter lors de la création de votre vidéo d'entreprise. Etude de cas, comment les vidéos d'entreprise innovantes transforment la communication de grandes marques. T'as compris, je cible le mot clé vidéo d'entreprise. Si je rédige des articles sur chacun de ces sujets, là, c'est ce que je viens de dire. Quand on va taper vidéo d'entreprise, on va tomber sur mon site. Et l'idée, c'est qu'il y a un fort meilleur de contact à la fin de chaque article pour faire de la demande entrante. A force d'écrire sur ce genre d'article, vous allez bien sûr changer les mots clés à chaque fois. Vous allez référencer votre site au numéro 1. Ça va permettre de générer des prospects ultra qualifiés régulièrement. LinkedIn. Imaginez un réseau social où tous les décideurs se trouvent. Un réseau où tous vos clients potentiels seraient accessibles. Je vous le dis, ce réseau, ça existe. Ça s'appelle LinkedIn. Si aujourd'hui, votre client cible, c'est une entreprise, vous ne pouvez pas ne pas être sur LinkedIn. Je vais vous donner les 4 meilleures pratiques pour générer des leads grâce à LinkedIn. La première, elle est assez basique, mais franchement faites-le, c'est optimiser votre profil. J'ai souvent cette question de est-ce qu'il faut créer un site internet ou non. Beaucoup de vidéastes pensent qu'il faut créer un site. En fait, ça dépend. Mais une bonne façon de créer un site, c'est de le créer directement sur un réseau social. Si jamais aujourd'hui, vous ciblez des entreprises, personne ne va venir voir votre site. On va venir voir votre profil LinkedIn. Donc votre profil LinkedIn devient en quelque sorte votre site internet. Donc il va falloir le travailler. Donc tu vas t'assurer là, juste après cette vidéo, que ton profil est complet, qu'il est à jour, que tu as une bonne photo de profil, une bonne photo de couverture. Et le plus important, ça va être ce qu'on appelle la tagline. C'est la phrase qui est en dessous de votre nom. Pour t'aider à l'écrire, il y a une formulation type que j'utilise qui est assez efficace. J'aide X à faire Y pour Z. X, c'est votre cible. Y, votre solution. Et Z, ça va être le bénéfice. Votre résumé est aussi important. Je vous conseille d'utiliser la méthode AIDA pour l'écrire. AIDA, c'est un outil mémotechnique pour attention, intérêt, désir, action. Dans un premier temps, il vous faudra une accroche forte pour que la personne clique sur voir plus. Ensuite, tu vas susciter un intérêt en parlant d'un problème en général. Puis un désir en parlant de votre solution. Et bien sûr, un appel à l'action qui sera en général pour un vidéaste, un appel. Une fois que le profil est bien optimisé, ça va être temps de développer votre réseau. Donc, vous allez ajouter tous les contacts qui paraissent pertinents avec un petit message pour la forme. Et pour les trouver, vous pouvez utiliser la barre de recherche en tant que juste CEO. En ajoutant vos anciens clients, vos clients actuels. Vous allez aussi ajouter des gens qui likent et qui commentent les posts des personnes que j'ai dit précédemment. Les personnes que vous respectez par mail, on y viendra après. Vous pouvez aussi les ajouter sur LinkedIn. Bref, il vous faut un maximum de connexions. Ensuite, tu vas partager régulièrement du contenu. Donc, si jamais tu ne sais pas quoi poster, si jamais tu as peur de poster, tu peux te poser la question suivante. Quel est le pire scénario possible ? Et oui, le pire scénario, c'est juste que vous n'allez pas être lu. LinkedIn, c'est un de ces réseaux avec un contenu éphémère. Donc, ton poste sera visible quelques jours, une semaine tout au plus, avant de tomber dans les lindes de LinkedIn. Donc, un poste mal écrit ou on va dire le poste le plus claqué qu'il soit, juste qu'il n'est pas lu, il n'est pas mis en avant. Et tu peux le reformuler une semaine plus tard que personne n'y verra que du feu. Pour écrire du contenu, tu vas garder en tête la formule AIDA que je t'ai dit juste avant. Donc, tu vas faire une accroche forte pour inciter les gens à faire voir plus. Tu vas décrire un problème, tu vas décrire une solution, tu vas décrire un bénéfice et tu vas faire un appel à l'action. Pour être inspiré, tu vas suivre des gens qui publient régulièrement sur LinkedIn et surtout, passe à l'action. Tes premiers posts, de toute façon, ne seront pas fous, mais bon, à force de faire, tu vas devenir bon. Interagis avec les autres. En fait, même sans poster, le fait de liker et de commenter est ultra efficace comme technique. Ça va te permettre de rentrer en contact facilement avec des décideurs. Tout le monde a envie qu'on like et qu'on commande son post. Et surtout, quand tu like et tu commandes, ton post est visible avec la fameuse première phrase, la tagline qu'on aura écrite, qu'on a optimisé dans notre profil. Et crois-moi, plus d'une personne va vous découvrir de cette façon. Mon conseil, ce n'est pas de passer sa vie sur LinkedIn, c'est de passer 30 minutes par jour sur cette plateforme et c'est largement assez pour avoir des résultats. Technique suivante, la prospection par mail. Vous le savez, si vous suivez cette chaîne, que la prospection fait partie des méthodes les plus efficaces pour rentrer en contact avec des décideurs. C'est efficace pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est asynchrone. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des mails le matin, il n'y a pas vraiment besoin de tomber au bon moment. Tout le monde va consulter ses mails à un moment donné, donc les personnes que vous contactez verront vos mails. C'est obligatoire. Ça te permet aussi d'avoir des réponses positives ou négatives. Tu vas pouvoir itérer, comprendre comment tu peux aller plus loin. Les mails, ça donne des résultats rapides. Si jamais tu sais les écrire, en 60 bons mails, dans les 6 semaines, tu vas trouver un client avec un volume de projets sur l'année. Pour moi, il y a 4 points clés pour réussir ta prospection par mail. La première, c'est s'adresser à la bonne cible. Forcément, si tu peux t'envoyer les meilleurs mails du monde, mais tu les envoies à la mauvaise personne, ça va faire un bit complet. Tu dois contacter les bonnes personnes. Déjà, le bon interlocuteur d'entreprise que tu cibles, mais aussi les bonnes entreprises, celles qui peuvent être intéressées par la création vidéo professionnelle, qui ont un enjeu avec ça. Pour ça, encore une fois, il n'y a rien de mieux que LinkedIn. Toutes les informations sont disponibles. Tu vas t'assurer de ta petite veille, tu vas regarder, tu vas t'organiser pour contacter toutes ces entreprises. Ensuite, il faut créer des séquences de prospection. Envoyer un mail, c'est bien, mais envoyer plusieurs mails, c'est encore mieux. Donc en fait, tu vas rédiger ta séquence comme un seul et même arc narratif. Chaque relance doit apporter quelque chose et avoir un but. Ton objectif, en fait, c'est de déclencher une réponse, même négative. Tu vas personnaliser ton approche. Rien de pire que de sentir qu'une personne vous prospecte, il y a un outil quelconque là, et limite, il y a bonjour, first name. On sent que le truc n'est pas du tout personnalisé. Genre par rapport à moi, il y a des gens sur LinkedIn qui me prospectent pour me vendre des services vidéo. Les gars, donc à partir de là, on sent que c'est vraiment pas personnalisé. J'ai même pas envie de donner l'heure. Donc à partir d'aujourd'hui, on est d'accord, si t'as regardé cette vidéo, plus personne fait ça. Et si quelqu'un fait ça, tu lui envoies cette vidéo et tu lui dis d'arrêter de faire ça. Donc personnalise ton approche, casse-toi la tête pour montrer que le mail que t'as envoyé est unique et surtout, démontre que t'as une vraie opportunité. Dans ces mails, tu ne vends pas ta prestation. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tu vends un entretien client. C'est le but de la séquence, c'est de rencontrer la personne. Mesure tout. Est-ce que les mails sont ouverts ? Est-ce que la site clique sur les liens ? En fait, t'as besoin de toutes ces données pour itérer au fil du temps. Repère les accroches qui font qu'un mail est ouvert et génère des réponses et essaye d'en tirer des règles et de répliquer ça. Technique suivante, l'appel à froid. En vrai, je sais pas s'il y a quelque chose qui est encore plus intimidant que cette technique. Donc décrocher son téléphone et appeler directement au risque de se prendre des bâches. C'est vrai que ça fait flipper. Mais c'est aussi une méthode ultra efficace et quand on y pense, c'est assez logique. En faisant cette technique, tu auras ton prospect potentiel directement au téléphone. C'est sûrement le meilleur endroit pour valoriser ton savoir-faire et expliquer comment tu peux l'aider tout en ayant ce côté humain. Mais c'est vraiment pas facile et je vais te donner 5 conseils pour réussir tes appels. Premièrement, prépare-toi. Avant de passer un appel à froid, renseigne-toi sur ton prospect et son entreprise. Identifie les besoins et prépare un pitch adapté pour montrer comment tes services de vidéastes peuvent l'aider. Adopte le bon ton. On m'a toujours dit le sourire s'entend au téléphone. Tu peux parler en souriant. Donc lors de l'appel, sois sympathique et professionnel. Tu parles clairement, avec assurance et évite de donner l'impression que tu lis un script préparé. Sois bref et concis. Les prospects n'ont généralement pas beaucoup de temps à consacrer à un appel comme ça inopiné. Donc présente-toi rapidement, présente rapidement ce que tu fais et surtout présente rapidement comment tu peux les aider. Si le prospect semble intéressé, en fait, fais pas le rendez-vous maintenant, propose une date ultérieure pour faire un vrai entretien approfondi. Prépare-toi à répondre à des objections. Le premier réflexe de quelqu'un qui n'a pas envie d'être démarché, c'est d'avoir une objection. Du style, j'ai pas le temps, je reviendrai vers vous si j'ai besoin. Note ces objections et prépare-toi à y répondre. Je vais te donner une technique pour les préparer. L'idée, c'est réception, position, action. Dans un premier temps, tu réceptionnes l'objection. Dans un second temps, tu te repositionnes. Et dans un troisième temps, tu renvoies un petit peu l'objection, tu renvoies la balle. Par exemple, moi, j'ai pas le temps. Je comprends, monsieur le prospect, que vous n'ayez pas le temps. Je réceptionne l'objection. Justement, les services idées que je propose permettent de vous faire gagner du temps, notamment en formant vos salariés de manière asynchrone ou encore en augmentant drastiquement la visibilité sur les réseaux sociaux, ce qui fait rentrer énormément de prospects potentiels. Est-ce que c'est des enjeux qui vous parlent et qui peuvent vous intéresser ? Je me suis repositionné et j'ai renvoyé l'objection avec une question ouverte. Là, je l'ai fait face caméra en 2-2, mais c'est un petit peu la méthodologie qu'il faut avoir. Et si vous voulez préparer, préparez simplement des arguments à dire. À ce moment-là, il faut qu'ils soient assez courts, soit une phrase, pas plus parce que personne ne peut vous couper et vous allez voir que ça va rouler tout seul. Ne prenez pas les refus personnellement. En fait, voilà, là, je t'ai traité une objection, mais c'est normal de ne pas réussir à convaincre tout le monde et surtout lors des appels à froid. Ne te décourage pas et considère que chaque échange, c'est une occasion d'apprendre et d'améliorer ton approche. Technique suivante, la prospection en vidéo. Un des vidéopreneurs présents dans notre mastermind a utilisé cette technique et les résultats sont juste dingues. 97% de taux d'ouverture, 53% de taux de réponse, 26% de rendez-vous clients et surtout 9% de projets signés sur une séquence. Tellement les résultats étaient bons qu'on a demandé à ce vidéopreneur de nous développer un module complet dans les vidéopreneurs, justement, pour nous expliquer sa stratégie de A à Z. L'idée, c'est de faire une vidéo courte, bien montée, bien personnalisée pour faire un énorme effet wow. La vidéo, elle a la forme du dessus de cette vidéo YouTube-là. C'est ce genre de qualité. Voici 5 conseils pour réussir ta prospection en vidéo. La première, c'est d'être authentique et naturel. Personne n'a envie d'écouter une vidéo. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis le fondateur de Super Agence de Production Vidéo. On fait des contenus corporate et non, ça, c'est nul. Donc, l'idée, c'est d'être authentique et naturel, d'avoir le ton que j'ai sur cette vidéo. Donc, lorsque tu te filmes, sois toi-même, parle de manière naturelle. Les gens vont être beaucoup plus enclin à s'intéresser à quelqu'un qui leur semble sincère et authentique. Vas-y, sois humain. Personnalise tes vidéos. Donc, l'idée, ça va être d'attapter le contenu de tes vidéos en fonction du prospect que tu cibles. Donc, tu vas mentionner le nom de l'entreprise, tu vas mentionner la personne que tu contactes, tu vas expliquer pourquoi tu penses que tes services de Videst pourraient leur être utiles. Tu peux aussi mettre des images de leur entreprise, des vidéos qu'ils ont déjà réalisées. Bref, personnalise à fond. Garde tes vidéos courtes et percutantes. Ne fais pas des vidéos trop longues parce que les prospects que tu vas contacter, ils ne sauront pas 30 000 devant eux pour regarder ta vidéo. Il te faut une vidéo de 1 minute, 1 minute 30 max. L'idée, c'est que tu te présentes rapidement, tu expliques ce que tu proposes, tu expliques pourquoi tu peux être en bonne opportunité. Tu vas donner envie de te recontacter, tu vas donner envie à la personne de prendre un entretien client avec toi et tu vas terminer par un appel à l'action justement. Et voilà, cours, impactant, retiens ça. Utilise un bon matériel et surtout soigne la qualité de ta vidéo. Comme je l'ai dit, il faut que ce soit un peu la tronche de cette vidéo YouTube-là. Au-delà de l'effet waouh dont j'ai déjà parlé, ce qui va être surpuissant avec cette technique, c'est qu'en fait, typiquement, tu n'auras pas forcément besoin d'avoir d'exemple de vidéos parce que la vidéo de prospection va attester que tu sais faire des vidéos. Relance. Si tu n'obtiens pas de réponse suite à l'envoi de ta vidéo, n'hésite pas à relancer le prospect par mail ou par d'autres moyens comme un appel ou par LinkedIn. Il faut comprendre que ce conseil-là, il est valable pour énormément de domaines différents. Les séquences de prospection multicanales. Alors ça, c'est la méthode qui va te permettre de toucher ton prospect à coup sûr. C'est aussi la méthode utilisée par un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, mais c'est aussi la plus complexe à mettre en place en tout cas quand on est tout seul. Donc l'idée, ça va être d'utiliser plusieurs formes de prospection pour toucher ton prospect mais toujours en suivant un principe logique d'étape. Par exemple, l'étape 1, ça peut être une visite de son profil LinkedIn. L'étape 2, ça peut être un mail. L'étape 3, ça peut être une demande de connexion. L'étape 4, ça peut être un second mail. L'étape 5, ça peut être un appel. Voilà, je pense que vous avez commencé à comprendre la logique. Donc votre prospect ne pourra tout simplement pas vous ignorer parce que vous allez forcément taper à un endroit où il est présent. Pour réussir ta prospection multicanale, il y a deux écoles. La première école, c'est de tout faire à la main, de noter toutes les étapes et de les respecter à chaque fois. Ça marche très bien. La seconde, c'est d'utiliser des outils. Attention à ne pas faire un truc usine à gaz mais je pense qu'il y a des outils que tu es un petit peu obligé d'avoir, notamment le premier outil, le premier type d'outil que je vais présenter. Tu dois avoir un CRM. Ça va être ton fidèle allié pour gérer et organiser tes contacts, suivre toutes tes interactions avec les prospects et toutes tes interactions aussi avec tes clients et planifier tes prochaines actions commerciales. Pour te citer quelques outils, il y a HubSpot qui marche bien, il y a Salesforce, TypeDrive, il y en a plein en réalité. HubSpot a une version gratuite qui marche très bien et ça peut être un bon début. Le second type d'outil que tu as envie d'utiliser, c'est un outil de gestion des mails. Il y a des outils qui s'appellent MailChimp, Sendinblue ActiveCampaign. En fait, ça va te permettre de créer et de gérer des campagnes d'email de façon parfaite. Toutes tes séquences, toutes tes relances, tout ça va être automatisé avec ce genre d'outils. Il y a Lemlist aussi qui marche bien. Apollo également qui fonctionne bien. En fait, il y en a plein. Je te laisserai regarder ça. Ces outils, comme DropContact, Hunter.io, Mbusha ou Apollo qui le fait aussi. Le troisième type d'outil que tu vas utiliser, ça va être un outil pour interagir sur les réseaux sociaux. En fait, il faut que ton outil puisse envoyer des messages sur LinkedIn surtout ou sur Instagram suivant où se trouve ta cible. Il y a deux outils que je connais. Il y a Phantom Buster et Wallaxi qui vont devenir tes meilleurs amis pour ça. Et pour faire marcher tout ça ensemble, alors souvent, ces outils, tu peux les connecter entre eux de base. Si jamais ce n'est pas possible ou que tu veux faire des choses plus complexes que les outils ne permettent pas, il y a un outil qui s'appelle Make ou Zapier. Les deux font un peu la même chose mais qui va te permettre justement de connecter et de faire des actions. Parce que par exemple, des fois, tu veux juste un mail de rappel pour dire appelle ce prospect parce qu'il a telle étape dans ton tunnel de vente et là, tu dois l'appeler. Donc voilà, ça, ça va être faisable avec des outils comme Make. Par contre, attention parce que ça peut vite devenir des usines à gaz et l'idée, ce n'est pas de bombarder les prospects ou de... Si vous faites une erreur, en fait, vous essayez de bombarder le prospect de mail. ce n'est pas trop votre idée. Donc allez-y avec précaution et ne passez pas 107 ans si vous ne savez pas faire. Soit vous le déléguez, soit vous le faites à la main mais franchement, si vous voulez le faire vous-même ou vous former là-dessus, faites-le qu'une fois que vous avez des clients et que votre entreprise tourne parce que ça va être très long en fait à créer ça quand vous partez de zéro et que vous n'avez pas de connaissance dans ce domaine. Technique suivante, le vrai bouche-à-oreille. Alors le bouche-à-oreille, c'est un peu le truc sur lequel tout le monde se repose mais personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne. Forcément dans le bouche-à-oreille, il y a une part d'aléatoire mais il existe des techniques pour le booster et on va en parler tout de suite. La première technique, c'est d'offrir une expérience client exceptionnelle. Il faut comprendre que vous n'êtes pas recommandé parce que vous êtes un bon technicien vidéo. Vous êtes recommandé parce que l'expérience client est bonne. Faites le calcul dans un restaurant. Imaginons un plat très bon mais un service client, vraiment c'est n'importe quoi. Vous êtes servi une heure après, on oublie constamment de prendre votre commande, on vous sert les mauvais trucs. Vous n'allez vraiment pas recommander ce restaurant. Versus un restaurant où la nourriture est peut-être un peu moins bonne, elle n'est pas excellente, elle est bonne mais elle n'est pas excellente mais le service client est au top. Croyez-moi que ce restaurant-là va faire une meilleure impression pour vous et vous allez beaucoup plus le recommander. Donc ton expérience client, tu dois la travailler de ton système d'embarquement à la livraison de ta vidéo, au rendez-vous feedback ensuite et avoir un chemin d'expérience client au top. Il faut que ton client soit parfaitement satisfait de cette expérience-là. Ensuite, sois à l'écoute de ton client et proactif dans le conseil et la création vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est plusieurs choses. Premièrement, savoir conseiller son client par rapport à ses objectifs. Donc pour ça, il faut écouter son client, il faut voir c'est quoi son objectif, pourquoi aujourd'hui il va faire de la vidéo. Je vais te donner un exemple mais si ton client te dit je veux maximiser la visibilité sur les réseaux et là j'ai une conférence, je vais filmer la conférence et je vais la diffuser comme ça sur LinkedIn, il faut être à l'aise pour lui dire que ce n'est vraiment pas la meilleure stratégie. Par contre, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller filmer cette conférence mais ce qu'on va faire c'est que cette conférence on va la mettre par exemple sur YouTube et on va la découper en des vidéos de 1 minute avec le bon sous-titrage et puis ça, on va le mettre sur LinkedIn. Ça vous fait une quantité de postes peut-être sur un mois, vous allez avoir un post par semaine ou même limite 3 postes par semaine sur un mois. Ça va vous faire énormément de contenu, énormément de visibilité sur cette conférence-là et là vous allez maximiser votre visibilité. Donc c'est en ça que je dis qu'il faut être proactif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à conseiller des vidéos différentes ou des stratégies différentes en fonction des objectifs du client et ça, ça va vraiment faire que vous allez être recommandé. Non pas comme un technicien vidéaste mais vraiment comme un conseiller de confiance et c'est vraiment là où vous voulez vous situer. En tout cas, c'est ce genre de vidéaste qui peut facturer cher. Troisième technique, organise des événements et rassemble tes meilleurs clients. Ça, c'est un truc qu'il faut faire au minimum une fois par an. Tu prends tous tes meilleurs clients, tu prends le top 10 et tu prends une salle dans un coworking par exemple et tu fais une sorte d'apéro géant avec que tes meilleurs clients et tu vas voir que le fait qu'ils discutent entre eux, ça va créer des synergies business énormes parce qu'il y en a un qui va commencer à dire ouais, moi j'ai travaillé avec Guillaume pour faire ça. L'autre va dire bah moi, j'ai pas fait ça mais j'ai fait ça et du coup, ça va donner des idées à chacun et je te jure que tu vas multiplier tes contrats comme ça. Forcément, il n'y a pas grand monde qui fait ça donc dès que tu fais ça, les gens vont se dire j'adore travailler avec cette personne. Encore une fois, c'est une partie de l'expérience client, pas de la technique vidéo. Technique suivante, les conférences. Dans toutes les villes, il y a des conférences sur des sujets en lien avec la communication de manière générale et ça, c'est un excellent endroit pour rencontrer des décideurs. Ils y sont. Allez faire un tour, échangez avec les autres personnes et je vous garantis que votre carnet d'adresses va se remplir. Il va suffire de retrouver ces personnes sur LinkedIn et de les mettre dans des boucles de suivi et si vous avez envie, vous pouvez faire un petit discours sur scène où vous allez parler de la communication vidéo en 2023 par exemple, ça peut être le sujet de votre conférence et vous allez tout expliquer sur comment aujourd'hui on peut faire de la vidéo dans l'entreprise, c'est quoi les bienfaits. Vous filmez tout ça, ça vous fera du contenu sur les réseaux sociaux, ça va appuyer votre expertise. Je vous jure que c'est une excellente technique pour trouver des clients et parler à des conférences, sur tout ce type de conférences, c'est pas forcément, c'est difficile d'un point de vue personnel mais en tout cas, c'est pas difficile d'y accéder et moi, je connais beaucoup de décideurs qui travaillent, qui gèrent des services marketing qui vont à ce genre de conférences parce qu'ils ont un enjeu de veille et eux aussi, ils veulent faire du réseau pour s'ouvrir à d'autres opportunités, d'autres postes par exemple donc ils y sont, allez-y, ça va être un bon moyen de faire du réseau. Technique suivante, animer des ateliers. On n'y pense pas mais la vidéo c'est un sujet pour énormément de secteurs, vous vous savez en faire donc ça vous questionne pas mais la majorité des gens ne savent pas en faire. Combien de fois j'ai vu dans mon coworking des personnes qui travaillent dans le marketing qui sont employées d'une boîte et je les vois sur première preuve en train de galérer donc moi je leur explique, je leur dis ah bah tu peux faire ça comme ça, ils font des trucs un peu pétés et eux aussi en non-conscience. Il y a aussi pas mal d'entrepreneurs qui font ça un peu eux-mêmes. L'idée pour vous ça va être de créer et d'animer des ateliers pour aider les gens dans certains secteurs ou d'un certain type de poste à créer des vidéos. L'idée en fait ça va être d'appuyer ton expertise, de garder contact avec tous ces gens et ensuite de proposer tes services. Et crois-moi, les décideurs ils ne veulent pas faire les choses eux-mêmes, ils cherchent juste les bonnes personnes pour déléguer. Et si tu veux faire des plus grands ateliers, tu peux te greffer en fait à d'autres secteurs d'activité. Créer des ateliers tous ensemble par exemple des rédacteurs SEO, des graphistes, des photographes et vous allez animer les ateliers ensemble. Mieux encore, enregistre tout ça et ça te fera une tonne de choses à partager sur les réseaux sociaux et tu auras vraiment de quoi créer du contenu et appuyer ton expertise. Technique suivante, les salons. Bon on le sait, c'est pas facile. Tu te retrouves dans un salon rempli de monde, chacun essayant un petit peu de se démarquer, de vendre son produit et son service. Toi tu te demandes comment sortir du lot dans tout ça. Le problème vient souvent du fait que tu n'as pas de stratégie claire et que tu te sens dépassé par l'ampleur des événements. Tu sais pas vraiment par où commencer, tu sais pas trop comment aborder les clients potentiels ou même comment te présenter ou présenter efficacement ton offre. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas le seul dans ce cas. Et encore mieux, il existe des techniques éprouvées pour un petit peu optimiser la présence dans un salon et décrocher des contrats. La première technique que j'ai envie de te partager, c'est de prospecter les gens par email avant le salon. Donc en fait, l'idée c'est qu'avant le salon, tu vas récupérer la liste de tous les gens qui sont là et tu vas envoyer un petit mail. Tu vas les informer de ta présence, tu vas leur expliquer les avantages de te rencontrer lors de l'événement et c'est pas un mail compliqué à écrire, c'est juste de dire bonjour, j'ai vu que vous étiez au salon, j'ai vu que vous avez fait ça comme dernier projet, moi je m'appelle Guillaume, je suis le fondateur de telle agence de production vidéo et je serais ravi d'échanger un petit peu avec vous. On se voit au salon. Juste ça déjà. Comme ça quand t'arrives, t'es pas un inconnu. Pour vraiment appuyer le côté humain personnalisé, t'envoies une photo de toi. Regarde, là j'ai un café, je fais comme ça, je marque son nom ici, hop, et je fais ça. Voilà, hop là. Pour les prospects plus intéressants, tu peux même carrément les appeler en fait et leur expliquer directement au téléphone que tu vas venir au salon et que tu serais ravi d'échanger avec eux. Ça va te permettre de personnaliser ton approche, ça va te permettre de renforcer ta relation avec l'autre prospect et de donner un petit peu un sentiment d'importance ce qui va augmenter tes chances lors de la rencontre de passer un bon moment. Ensuite, valorise-toi. Avant le salon, il faut un peu se préparer, rôde un petit discours pour te présenter. Alors l'idée, c'est pas de manipuler ou de vendre à tout prix mais l'idée, c'est qu'on comprenne parfaitement ce que tu fais et qu'on comprenne surtout quel avantage on a à aller plus loin avec toi pour par exemple faire un... pour avoir un entretien commercial par exemple avec toi. On a tous connu, moi j'ai connu des gens dans des salons ou en général qui me parlent leur activité, je leur demande de répéter 10 fois et je ne comprends jamais ce qu'ils font. Il y a des gens encore aujourd'hui, qui sont capables de m'expliquer concrètement moi je suis client, comment tu peux m'aider ? Donc avant le salon, tu fais un petit effort, tu prends un carnet de notes et t'écris comment tu peux aider le client en tout cas une petite une ou deux phrases que tu vas dire à chaque fois pour te présenter. On en a parlé dans le poids 1 mais l'objectif des salons, c'est pas de vendre, c'est impossible de vendre là comme ça dans le salon. Alors ça peut arriver mais c'est plus de la chance que de la technique donc tout l'enjeu c'est de relancer les gens après. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre des notes sur tout le monde que tu contactes, leur email, leur nom, quelle entreprise et puis après tu vas être moteur pour les relancer plus tard en disant tout simplement tu auras ton accroche en nom de mail. Bah bonjour, on s'est rencontrés au salon, j'ai passé un excellent moment et voilà ça va être ton accroche. L'idée ça va être de rester en contact et bien entendu de les mettre dans des boucles de suivi pour un jour pouvoir collaborer avec eux. A tout moment dans un salon on peut te demander une proposition commerciale. Moi je te conseille d'en avoir une proposition commerciale un peu type sur toi. Tu peux créer une proposition commerciale où il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom que tu remplis par exemple au stylo et c'est un truc un peu type où tu peux cocher certaines offres qu'il y a par exemple pour créer des vidéos. Après bien entendu ça c'est quand tu as une offre un peu établie. Si jamais tu débutes ça va être très compliqué de créer cette proposition commerciale de toute façon je ne te recommande pas forcément de le faire mais ça peut être intéressant parce que dans les salons des fois vous tombez sur quelqu'un qui a un besoin assez immédiat ne serait-ce que filmer le salon en fait. Bah voilà moi je suis là je suis vidéaste est-ce que ça vous dit que je filme votre stand et comme ça pour faire cette proposition ça je viens de l'inventer en enregistrant la vidéo mais ça peut être quelque chose à proposer mais de manière générale dans les salons tu y vas tu te mets en mode journaliste tu veux prendre des infos tu veux poser des questions tu ne veux pas trop tu parles de ton offre évidemment si on te le demande mais pose des questions c'est quoi le problème de l'entreprise c'est quoi leur objectif à l'année c'est quoi leur objectif au trimestre est-ce qu'ils ont déjà fait de la vidéo s'ils n'ont pas fait de vidéo pourquoi s'ils ont fait de la vidéo comment ça s'est passé quand ils font je ne sais pas c'est demain ils cherchent un prestataire c'est quoi leur façon de raisonner c'est où est-ce qu'ils vont te chercher ce prestataire en fait je veux prendre toutes ces infos là et ensuite tu vas connecter ta solution à la vidéo à leurs problématiques et qu'on vienne d'un après technique suivante faire ses suivis on en a parlé assez là depuis le début de cette vidéo mais il y a encore de nombreux vidéastes d'entrepreneurs qui ne donnent pas d'importance aux suivis même qu'en font pas du tout alors peut-être c'est par manque de temps ou simplement par négligence mais c'est là que la plupart des opportunités se perdent il y a une stat qui dit que 80% des opportunités se prennent au troisième suivi ce serait quand même bête de perdre des projets tout simplement parce que tu n'as pas fait tes suivis parce que t'as oublié ou parce que t'as eu la flemme je te jure qu'en les faisant régulièrement tu vas être étonné du nombre de prospects que tu signes juste en les relançant régulièrement et à quel point c'est facile mais bon la véritable origine du problème souvent réside dans la peur du rejet ou la peur de déranger je te dis peut-être je les dérange en les relançant comment les relancer mais en fait rappelle-toi juste une chose tu apportes une valeur inestimable à tes clients potentiels t'es pas un escroc t'es là pour résoudre leurs problèmes et leur offrir une expérience exceptionnelle alors laisse pas cette peur t'envahir tu n'es pas un imposteur tu fais tout au mieux pour rendre tes clients heureux y'a pas de raison de l'avoir peur tu vas pas les déranger en fait pour parler de la solution ça va être essentiel de mettre en place une organisation rigoureuse pour tes suivis tu vas utiliser des outils tels que calendrier Google Agenda ça marche très bien tu vas aussi utiliser un CRM ça va vite être important d'utiliser un CRM pour suivre un petit peu tout le monde de voir où est-ce que t'en es dans la relation tu vas créer des petits modèles d'emails personnalisables tu vas préparer peut-être des appels percutants en fait l'idée c'est de garder le contact et quand tu te demandes quoi envoyer mais demande juste des nouvelles y'a même pas besoin de se casser la tête bonjour ça fait un mois et demi qu'on s'est contacté je voulais voir quels étaient les nouveaux enjeux de votre entreprise est-ce que vous avez pu penser à la création vidéo voilà au plaisir de vous lire c'est bon ça suffit pour faire tes suivis ce que je te recommande c'est de bloquer un jour par semaine full business par exemple pour moi alors moi j'ai deux jours c'est mardi et jeudi tu peux te bloquer que le jeudi et le jeudi tu vas dans ton CRM tu check tout ce que tu dois relancer tu relances tout le monde boum 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 le jeudi c'est là aussi par exemple que tu vas faire tes entretiens clients et c'est là aussi que tu vas faire ta prospection donc en fait suivant ton volume ça peut être un jour ou deux jours c'est sûr que si jamais t'as énormément de demandes d'entrante tu vas peut-être plus faire un jour que deux tu vas peut-être moins prospecter de nouveaux clients mais plus faire que des suivis et relancer les anciens clients mais si jamais aujourd'hui tu ne vis pas de la vidéo tu fais au minimum deux jours voire même tous les jours ton enjeu principal c'est de trouver un client donc vas-y à fond mais plus tard tu te bloqueras deux jours puis vraiment si tu tournes un jour mais c'est un jour minimum technique suivante les newsletters si tu pensais que les newsletters c'était complètement mort en fait ça reste le canal de conversion numéro un encore aujourd'hui l'idée générale c'est toujours la même c'est de créer une audience sur une base mail donc en fait tu vas avoir plein de mails à qui tu vas envoyer régulièrement des données c'est pas de la prospection c'est des gens qui ont consenti à recevoir tes mails et l'idée c'est d'apporter de la valeur dans le but derrière de générer des clients via cette newsletter le fonctionnement c'est toujours un petit peu la même chose la première étape c'est d'acquérir des adresses mail que des gens te donnent volontairement leur mail et pour ça il va falloir créer ce qui s'appelle un lead magnet un lead magnet c'est quoi ? tout simplement un document que ton prospect trouve intéressant et qu'il voudra vraiment télécharger le lead magnet est toujours gratuit enfin gratuit il est contre l'adresse email un exemple de lead magnet ça peut être je sais pas moi les 45 types de vidéos et leurs avantages pour mieux communiquer avec votre entreprise voilà ça c'est un lead magnet une fois que tu l'as créé il va falloir le diffuser sur les réseaux sociaux donc tu vas sélectionner un réseau le réseau bien sûr où est ton client cible ça sert à rien de prendre un réseau où il est pas là parce que bon automatiquement de manière logique ça a pas marché mais par exemple si tu cibles des entreprises si on reprend le lead magnet juste d'avant tu vas aller par exemple sur linkedin et tu vas communiquer à balle et à chaque fois ton appel à l'action c'est télécharge le document les 45 types de vidéos et leurs avantages pour mieux communiquer en échange du mail et comme ça tu vas engranger plein d'adresses mail après là j'ai fait un peu un truc général mais tu peux spécialiser tes lead magnet en fait tu peux en avoir plusieurs les 3 stratégies vidéo pour devenir le roi de la marque employeur ça marcherait aussi très bien et ensuite une fois que tu as fait c'est le lead magnet que tu as déjà diffusé que tu as l'acquisition en place on va passer à l'étape 2 l'étape 2 ça va être la planification du contenu donc il va falloir régulièrement envoyer des mails pertinents et se fixer surtout une régularité donc l'idée c'est qu'il va falloir encore s'organiser donc tu vas te faire un calendrier tu vas t'assurer de t'y tenir et tu vas écrire tous tes mails en avance l'étape 3 ça va être l'écriture ton mail ne doit pas être nul à lire forcément si ton mail n'est pas intéressant ça sert un peu à rien de faire ça première étape tu dois captiver et garder l'attention de ton audience c'est un truc qu'on t'apprend pas à l'école parce que ton professeur lorsqu'il lit ta copie il est obligé de la lire sache que ton audience elle est pas obligée de lire ce que tu écris si elle a mieux à faire elle fera autre chose donc il faut vraiment faire attention à la forme que ce soit bien écrit ou en tout cas que ce soit écrit de façon à donner envie au prospect de lire donc tu vas devoir rédiger tes contenus de manière captivante et engageante tu vas utiliser ton ton personnel et convivial pour te connecter à tes abonnés tu vas raconter des histoires poser des questions tu vas inciter à l'action tu vas partager des informations précieuses tu vas apporter de la valeur ajoutée à tes lecteurs bref tout pour être intéressant étape 4 l'envoi régulier comme la prospection l'idée c'est d'être régulier utilise des outils d'automatisation pour planifier tes envois à l'avance et être régulier dans tes communications j'en ai parlé mais ActiveCampaign SendinBlue System.io MailChimp tous ces outils là font parfaitement ça et MailChimp en plus je crois qu'il y a 500 abonnés gratuits donc il est gratuit jusqu'à 500 abonnés tu peux faire de la newsletter étape suivante ça va être l'analyse et l'optimisation ce qui est bien sur ces outils c'est que tu as un milliard de statistiques donc l'idée ça va être d'analyser toutes ces statistiques et de prendre des décisions tu vas pouvoir je ne sais pas tester différents objets différentes mises en page différents types de contenus et tu vas voir lesquels fonctionnent le mieux pour les répliquer écoute les feedbacks des abonnés et implémente-les tous technique suivante le système des webinaires tu te rappelles là avant je t'ai parlé d'une technique de création d'atelier bah maintenant tu vas faire la même chose mais en ligne le webinaire c'est exactement un atelier en ligne la technique est la suivante tu prends un sujet pour la vidéo j'en prends un bateau comment utiliser la vidéo marketing dans une entreprise de la tech voilà par exemple tu vas diffuser ton webinaire donc là il y aura deux stratégies soit la stratégie organique ou la pub payante organique c'est tu vas sur les réseaux sociaux tu diffuses tu payes pas en gros payantes tu payes pour que la publicité soit visible quelle que soit ta stratégie l'idée c'est d'avoir des inscrits quand tu as des inscrits tu vas pas attendre une dizaine une quinzaine une vingtaine tu vas diviser ton webinaire en sections claires et engageantes comme pour tous les contenus tu vas commencer par capter l'attention dès le début puis tu vas développer ton contenu en fournissant de la valeur en proposant des solutions concrètes et enfin tu vas terminer par un appel à l'action convaincant autre conseil tu es vidéaste c'est un énorme avantage pour les webinaires parce que les webinaires que j'ai déjà vu ou que je vois les gens suivre c'est une webcam de pc moche un son qui est horrible à écouter et les personnes qui sont devant qui peinent un peu comme ça donc tout est moche toi mets toi un petit setup sympa tu te mets un petit setup comme ça même si tu te fumes pas avec ta caméra ou alors tu mets le cam link machin pour avoir une belle image mais sinon c'est à ton pc tu te mets une belle light machin tac c'est stylé il y a un bon son il y a un bon micro et le webinaire est agréable à écouter et en plus ça va appuyer ton expertise ce qui va être tout l'enjeu de ce webinaire ensuite il va falloir engager avec ton audience l'idée ça va être faire en sorte que ton webinaire soit interactif tu vas poser des questions tu vas peut-être faire des petits ateliers tu vas encourager les commentaires tu vas organiser des sessions de questions réponses en fait l'idée c'est que le public se sente impliqué et valorisé et tout ça je te jure que les webinaires c'est une technique éprouvée pour vendre parce que quand tu as tout un tas de directeurs marketing qui ont participé ont posé des questions tu as eu réponse à tout tu les as fait participer entre eux quand ils voudront déléguer ils voudront déléguer au meilleur et dans leur tête être le meilleur ça va être toi technique suivante participer à des événements dans toutes les villes il y a des tonnes d'événements qui rassemblent les personnes dans le même secteur ou les entrepreneurs entre eux perso j'étais à un événement comme ça il y a genre une semaine ces événements c'est un bon moyen de faire du réseau et de trouver des clients potentiels voici quelques conseils pour trouver des clients dans les événements premier truc identifie les bons événements en fait il y a un truc avec les événements c'est que si jamais tu veux en faire tu peux en faire un par soir si tu veux sauf qu'il y en a plein qui ne sont pas pertinents pour toi donc déjà tu vas te demander lesquels sont pertinents pour ton activité et quand je dis pour ton activité ceux qui rassemblent tes clients potentiels ou ceux qui rassemblent des connecteurs à ton client potentiel demain tu as un événement qui rassemble les wedding planners de la région c'est intéressant que tu y sois parce que toi tu ne vas pas vendre aux wedding planners mais tu peux vendre des vidéos de mariage et les wedding planners c'est des connecteurs logiques pour vendre à des clients qui veulent des vidéos de mariage donc tu as un intérêt à y être donc en fait tu vas réfléchir comme ça où est ton client potentiel pour identifier les bons événements alors là c'est pas une obligation mais je sais que les vidéastes des fois vous avez du mal à investir de l'argent mais sachez que les événements gratuits c'est pas forcément les meilleurs et je vais te donner une raison simple c'est que les événements gratuits ça attire des gens qui veulent du gratuit quand tu vas arriver et dire que ta prestation coûte 2000 euros bah sache qu'il y a déjà eu un filtre à la base qui fait que les gens qui sont là bah ils voulaient du gratuit ils voulaient pas payer donc ça va être beaucoup plus compliqué de vendre par contre tu vas à un événement où le ticket d'entrée c'est 20 000 euros je te donne un truc abusé mais t'as que des gens qui ont payé 20 000 euros pour être là donc quand tu vas présenter ta prestation c'est pas cher ils sont habitués à payer ce genre de sommes t'auras que des clients t'auras un filtre avec que des clients qui ont du budget donc je te dis pas de payer 20 000 euros et qu'à coup sûr ça va marcher mais c'est un peu la logique qu'il faut avoir c'est à dire que un événement payant ça va trier les gens qui sont capables d'investir et en tant qu'entrepreneur ça fait une énorme différence un conseil que j'ai déjà donné mais prépare-toi en âme encore une fois en face de moi j'ai demandé deux fois de répéter j'ai pas compris ce qu'ils faisaient dans la vie il y a des personnes je travaille avec le coworking je ne comprends pas ce qu'ils font pose toi la question imagine qu'on est en face à face c'est moi qui suis en face à toi je te pose cette question je te dis imagine que je suis un des clients potentiels qu'est-ce que tu peux m'apporter il faut que la réponse à cette question elle soit claire nette concis percutant conseil suivant soit actif et engageant une fois sur place il faut être proactif les événements c'est pas fait pour tout le monde il y a peut-être des gens qui sont un peu introvertis c'est pas dans votre façon de faire d'aller vers les gens et vous effectivement vous allez peut-être pas être à votre place ici mais en tout cas pour les autres sachez qu'il faut être proactif il faut aller vers les gens tu te présentes t'engages la conversation et surtout évite de pitcher ton activité à tout le monde écoute ce que font les gens pose des questions parle en question dis-toi que tu dois avoir le moins d'affirmations possible parce qu'il y a deux raisons pour aller dans les événements la première c'est effectivement trouver des clients la deuxième c'est de trouver des contacts professionnels qui vont se transformer en partenaires plus tard on sait pas de quoi demain est fait c'est toujours bien d'être lié aux entrepreneurs mais de lier de vraies relations l'idée c'est que la relation continue après cet événement si tu t'intéresses pas aux gens on a pas envie de s'intéresser à toi et encore une fois je vais le répéter mais la qualité supplante la quantité quand t'es à un événement ça sert à ne pas d'essayer de parler à tout le monde de l'événement parle à un petit groupe identifie les gens avant de rentrer dans un groupe regarde qui fait quoi qui peut être intéressant laisse-toi quand même porter par le flot de l'événement mais il y a ce côté là où t'as envie plutôt d'avoir une relation forte avec 10 personnes plutôt qu'essayer de parler à 500 personnes mais être juste la personne qui est passée qui a fait une petite blague c'était sympa mais bon voilà on l'a un peu oublié et encore une fois suis tout le monde après l'événement recontacte-les rappelle-les propose-leur un autre rendez-vous technique suivante vendre des services additionnels c'est quelque chose qu'on oublie mais vendre une vidéo c'est bien mais si je te disais que tu peux vendre plus de choses c'est un énorme levier de chiffre d'affaires c'est de vendre tout simplement d'autres services et la liste elle est longue un service d'accompagnement pour bien utiliser la vidéo vidéo qui déchire un stockage des rushs sur X temps un nombre de contenus additionnels comme par exemple décliner une vidéo au format Reels et compagnie bref soin inventif il y a plein de trucs à vendre autres qui sont annexes à la vidéo qui vont pas forcément te demander beaucoup de temps supplémentaire mais qui vont apporter une énorme plus-value au client ça peut être juste le fait de faire des miniatures YouTube tu livres une vidéo YouTube tu fais la miniature technique suivante écrire et réaliser des études de cas c'est un truc auquel on pense pas forcément mais si jamais t'es chez les vidéopreneurs tu dois faire ton rendez-vous feedback donc après la livraison t'as aussi une récurrence toujours avec les mêmes clients donc tu vas voir les résultats de tes vidéos tu vas voir le chiffre d'affaires que ton client fait en plus tu vas voir le taux de conversion qu'il a de manière supplémentaire en fait tu vas voir les avantages de faire de la vidéo avec toi je vais te donner plusieurs techniques pour faire une étude de cas qui déchire premier point choisis les bons clients et les bons projets on est dans de la vente donc tu vas prendre les meilleurs clients avec lesquels t'as travaillé ceux en tout cas qui ont le plus des résultats avec toi et c'est sur eux que tu vas écrire une étude de cas donc identifie les clients avec lesquels t'as travaillé et dont les résultats peuvent être vraiment mis en avant et sélectionne des projets qui vont montrer clairement l'impact de tes services et qui correspondent aux besoins de ton client cible structure ton étude de cas donc tu vas diviser ton étude de cas en sections claires et cohérentes tu vas commencer par exemple par présenter le contexte et les défis auxquels ton client est confronté ensuite tu vas expliquer ta solution les actions que tu as entreprises et enfin tu vas mettre en évidence les résultats obtenus grâce à ton intervention utilise des données et des chiffres concrets pour rendre ton étude de cas convaincante appuie-toi sur des données et des chiffres tangibles par exemple tu peux mettre en avant l'augmentation du taux de conversion comme je le disais au début ou l'acquisition ou le nombre de nouveaux clients ou l'amélioration des performances après la mise en place de ces services bref trouve quelque chose mais il faut qu'il y ait des chiffres et que ce soit concret utilise des témoignages et des citations les témoignages de tes clients sont extrêmement puissants pour renforcer la crédibilité de ton étude de cas donc l'idée c'est que tu inclues ces témoignages en vidéo de préférence dans lesquels tes clients expriment leur satisfaction et les résultats qu'ils ont obtenus grâce à ton travail sois transparent et authentique pas besoin d'être malhonnête dans ton étude de cas cherche pas à embellir les faits mens pas sur les chiffres ou fais pas ce genre de truc sois honnête sur les défis que t'as rencontrés les difficultés que t'as surmontées et comment justement bah t'as réussi à rebondir sur une difficulté une fois rédigée partage ton étude de cas ça va faire du bon contenu sur LinkedIn tu peux la mettre sur ton site bref utilise-la dans ta communication que tu utilises de partout ça pourra même faire un mail de prospection généralement je le mets vers le mail 3 ou 4 mais ça va vraiment appuyer ton expertise technique suivante créer un podcast le podcast on l'oublie mais c'est un outil surpuissant alors c'est pas un outil d'acquisition il va falloir trouver un autre moyen de le diffuser mais en fait une fois qu'une personne vous écoute vous êtes sûr que c'est qu'une question de temps avant qu'il devienne client la force du podcast ça réside dans le fait de pouvoir inviter facilement d'autres entrepreneurs qui va développer votre réseau donc voici quelques conseils premièrement définis ton objectif et définis à qui tu t'adresses avec ton podcast avant de te lancer identifie clairement l'objectif de ton podcast est-ce que tu veux éduquer tes auditeurs donc tes clients cibles tes futurs clients sur l'importance de la vidéo essayer à résoudre des problèmes spécifiques ou je ne sais pas les inspirer ensuite tu vas définir ton client cible à qui tu t'adresses et tu vas adapter ton contenu en conséquence choisis ton format et ta structure donc je ne sais pas dans ton podcast tu peux faire des études de cas est-ce que tu vas être tout seul que vous allez être deux est-ce que ça va être plutôt des témoignages clients ça va être des conseils pratiques où tu es tout seul et tu t'expliques ça va être des interviews à toi de voir sachant que faire tous les formats en même temps ça risque de faire un peu fouille donc tu en prends quelques tu peux prendre par exemple deux formats que tu fais régulièrement ça va vraiment être les deux formats que tu vas toujours mettre en avant encore une fois il va falloir s'organiser planifie ton contenu stratégique établis un calendrier de publication régulier encore une fois il va falloir s'organiser tu t'organises tu fais un planning éditorial tu fais un tableau sur Notion ça marchera très bien en disant que tous les lundis par exemple tu publies un podcast intègre des appels à l'action sur un podcast il est écouté très souvent les gens ne vont pas lire la description donc il faut que tu dises ton appel à l'action je te conseille d'en faire deux un au début de ton podcast un à la fin de ton podcast donc une structure typique tu peux présenter ton sujet et dire bonjour aujourd'hui on va parler de l'importance de la marque employeur et on a Jérémy qui est avec nous et Jérémy il a mis en place une stratégie de marque employeur en vidéo et ça a ultra cartonné donc il va nous donner un petit peu ses retours là dessus avant de commencer sachez que vous pouvez réserver un appel avec notre agence Super Production justement fait de la marque employeur donc si jamais vous avez un enjeu comme Jérémy à développer votre marque employeur le lien pour réserver un appel est dans la description sur ce je ne vous embête pas plus on commence avec l'épisode de Jérémy voilà moi j'ai l'habitude parce que j'ai les vidéopreneurs donc on le fait souvent mais c'est lié au tout début tu te donnes cette phrase et à la fin tu peux dire quelque chose comme merci d'être encore là donc si tu es encore là c'est que tu as sûrement un enjeu à développer ta marque employeur sache que tu peux réserver un appel blablabla ton appel à l'action ça peut être soit l'appel soit le lead magnet donc ça il faut revenir un tout petit peu avant dans la vidéo pour voir ce que c'est pour intégrer ta newsletter newsletter dans lequel tu vas vendre un appel donc voilà ça fait juste un tunnel de vente plus long mais ça peut être aussi intéressant pour avoir des prospects plus qualifiés invite des invités pertinents ça c'est vraiment la force du podcast c'est que tu peux un peu inviter n'importe qui pour nous sur les vidéopreneurs on a vu Harold Gardas de Comme Vidéo parce que tu as une excuse pour les contacter j'ai un podcast est-ce que tu veux venir sur le podcast et parler un petit peu de ton expérience très souvent les gens sont intéressés pour parler d'eux-mêmes moi si tu me demandes comme ça oui est-ce que tu veux passer 30 minutes m'a expliqué un truc je vais te dire bon bah je sais pas s'il faut que j'ai le temps et tout et si j'ai pas le temps ce qui arrive très souvent bah souvent malheureusement je dois refuser par contre tu m'invites sur un podcast bah moi carrément que je viens je trouve ça trop cool de passer sur des podcasts et la force de ça bah c'est que toi ça va développer ton réseau tu vas pouvoir inviter des gros dirigeants d'entreprise par exemple qui vont partager leur expérience et toi bah tu seras en pole position pour communiquer avec eux et possiblement vendre tes services auprès de cette cible ou même être recommandé faire la promotion de ton podcast promouvoir un podcast c'est pas évident parce qu'en fait tes podcasts c'est pas un outil d'acquisition il y a aucun effet algorithmique sur les podcasts c'est pas comme YouTube ou bah tu peux être mis dans une boucle et d'un coup t'es recommandé à plein de gens le podcast il n'y a pas de recommandation ça ne marche que par de la recherche il faut que la personne recherche donc l'idée c'est de faire la promotion de ton podcast sur les réseaux sociaux il y a un truc qui est trop fort toi t'es vidéaste tu vas savoir le faire facilement c'est de créer un podcast d'enregistrer le podcast de découper tout ça en Reels et boum on balance tout ça sur les réseaux sociaux enfin en tout cas quand je dis Reels c'est des formats une minute verticaux tu peux le mettre sur Instagram sur LinkedIn on va dire que si tu suis des entreprises c'est mieux de le faire sur LinkedIn mais en gros il va falloir trouver un moyen de faire graviter un écosystème un peu autour du podcast l'acquisition logique ça va être ce genre de contenu qui attire vers le podcast podcast qui attire vers un appel ou qui attire vers un newsletter un newsletter qui vend un appel appel qui va être votre système de conversion qui va vous permettre d'avoir des clients technique suivante utiliser des plateformes de freelance pour fidéliser un client et l'embarquer sur des projets plus gros les plateformes de freelance c'est pas énorme si jamais tu comptes uniquement sur ça pour avoir des projets tu auras rarement des gros projets sur une plateforme de freelance souvent le prix est un énorme enjeu tu es comparé en fait un peu par rapport à ton prix ton objectif ça va être de sortir de la plateforme donc il va falloir développer deux choses un système de conversion efficace et surtout je vais répéter et faire vos suivis il va falloir relancer tous ces prospects régulièrement donc l'idée par exemple tu es sur Malte tu te fais contacter sur Malte tu fais une petite mission ok tu vas vraiment avoir un enjeu plus tard de dire voilà moi c'est important de faire des rendez-vous feedback pour voir comment ça s'est passé là dedans tu vas qualifier les objectifs de la boîte moyen long terme court terme tu vas prendre plein d'infos puis derrière tu vas leur proposer des prestations peut-être plus grandes mais qui vont beaucoup plus les aider à atteindre ces objectifs tu vas devenir tu vas être d'exécutant donc sur Malte tu vas être un exécutant à conseiller de confiance et ça peut être une source d'acquisition extrêmement intéressante de prospects technique suivante intégrer des groupes de discussion il y a plein de groupes de discussion entre entrepreneurs ou même entre vidéastes et si ça n'existe pas tout simplement tu peux le créer l'idée ça va être de faire du réseau faire du réseau pour avoir des clients si tu animes un groupe de vidéastes sois sûr que le jour où l'un des vidéastes a besoin d'un deuxième cadreur il va penser à toi donc s'il n'y en a pas qui a existé en ta vie il est certainement qu'il n'y en a pas soit leader et soit régulé dans les rendez-vous un rendez-vous par mois dans un restaurant c'est cool c'est sympa le rendez-vous est léger on échange autour de la vidéo autour de nos expériences passées avec les clients autour de l'actualité business et c'est toujours un moment convivial à Toulouse là où moi j'habite il y a un groupe qui se rassemble il y a plein de vidéastes dedans donc je ne sais pas trop si je peux en parler là mais si la personne m'y autorise on pourra même le présenter en vidéo parce que le groupe est super cool et la personne qui l'anime est super cool aussi technique suivante les publicités ciblées payantes je vous mets en garde ce n'est pas magique beaucoup pensent que c'est magique il suffit de payer et boum il y aura des clients c'est un peu plus compliqué que ça mais effectivement si jamais vous vous y intéressez que vous utilisez ça correctement ça peut vraiment faire des merveilles et vous pouvez générer quand même pas mal de clients avec ce biais là pour ceux qui ne le savent pas c'est tout ce qui est lié au SEA le SEA c'est quoi ? c'est tout ce qui va être publicité payante sur les réseaux sociaux donc Facebook Ads Instagram forcément qui est lié à Facebook LinkedIn Google Ads qui est aussi YouTube donc c'est les pubs que vous avez vu peut-être avant cette vidéo là ou pendant ou les pubs sur Facebook ou Instagram que vous voyez très régulièrement l'idée c'est de mettre votre pub ici mais d'aller cibler une audience qui pourrait être intéressée pour la création vidéo et boum vous allez générer des leads comme ça un lead c'est pour rappel un prospect l'énorme avantage c'est que vous avez un retour sur investissement très direct en fait si jamais vous mettez en place une stratégie vous pouvez vite voir si elle est rentable ou non parce que tout est chiffré et tout est très rapide vous pouvez mettre votre offre devant votre client directement en tout cas quand vous savez le faire mais je vais vous parler de plusieurs bonnes pratiques pour faire parce qu'il ne suffit pas juste de dire bonjour j'ai une offre vidéo à vendre voilà mon offre ça ça ne fonctionnera pas il y a toute une stratégie à mettre en place et on va en parler tout de suite comme je l'ai dit vous ne pouvez pas juste dire bonjour je vends mes prestations vidéo ça ça ne fonctionnera pas la stratégie la plus connue et celle la plus utilisée c'est de découper son tunnel de vente en trois parties le premier c'est ce qu'on va appeler le top of funnel donc le début du tunnel de vente le milieu et la fin tu ne vas pas faire de la pub de la même façon au début qu'à la fin comment ça fonctionne concrètement si jamais je te donne une stratégie par rapport un peu à tout ce qu'on a dit dans cette vidéo on peut estimer que ton top of funnel c'est ton lead magnet donc ton idée c'est que tu vas faire de la pub pour que les gens rentrent sur ta liste email tu n'es pas rentable là tout de suite mais ton idée c'est que les gens vont rentrer sur ta liste email et vont s'inscrire à cette newsletter de là toi tu as une base de données de gens qui ont effectué une action qui sont potentiellement intéressés donc ce sont des gens qui sont déjà beaucoup plus qualifiés une fois que tu as ces gens là tu vas les recibler avec une autre pub qui met en avant par exemple ton webinaire bien sûr tu ne fais pas que de la pub tu as aussi une démarche très active sur ta newsletter d'attirer les gens sur ton webinaire c'est ce qu'on a vu un peu plus avant une fois que les gens ont assisté à ton webinaire tu vas recibler tous les gens qu'on n'a pas acheté boum et là tu vas par exemple les cibler avec une offre bien spécifique parce qu'on estime que si jamais ils ont téléchargé ton link magnet ils sont venus dans ton webinaire c'est des clients vraiment intéressés pour la création vidéo donc tu ne veux pas les lâcher et c'est la stratégie que tu vas mettre en place maintenant ce qui est bien et quand tu mets en place ce genre de stratégie tu ne vas pas mettre en place qu'une seule annonce c'est à dire pas une seule annonce top of funnel pas une seule au milieu et pas une seule à la fin l'idée c'est que tu vas commencer à faire ce qui s'appelle le labet testing ce qu'il faut savoir avec les plus payantes c'est que c'est des maths donc par exemple tu vas prendre une audience qu'on va appeler audience A dans l'exemple de cette vidéo en top of funnel tu remarques que cette audience le coût par lead c'est à dire le coût que tu dois dépenser pour que quelqu'un télécharge le link magnet c'est par exemple 3€ j'ai une bêtise et tu remarques aussi qu'en fait il y a une autre audience à côté tu as fait un test sur une autre audience c'est pas 3€ eux c'est 1€ donc tu imagines que tu as une rentabilité de 3 sur cette audience donc en fait quitte à mettre du budget mets le paquet là dessus et après tu vas prendre chaque étape et tu vas regarder donc peut-être la personne qui t'échange le link magnet c'est 1€ en entrée par contre en fait elle va jamais plus loin quand on va plus loin cette même audience je sais pas c'est x2 sur le webinaire c'est à dire qu'elle ne se rend jamais au webinaire c'est pas une audience vraiment qualifiée donc tu vas prendre toutes ces métriques la métrique la plus importante c'est en gros le taux d'impression et le coût par lead et le taux de conversion il n'y a pas de secret il faut juste faire des tests donc tu vas faire tourner 4-5 pubs en même temps en testant différentes approches il y en a une par exemple avec une image des textes différents des accroches différentes des vidéos différentes qui présentent ton offre de façon différente et ce sur toutes les étapes du tunnel et tu vas toujours prendre les audiences qui convertissent le mieux et tu vas supprimer les autres tu vas essayer de répliquer ce qui fonctionne et ainsi de suite ce qui marche le mieux tu prends tu répliques ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à arriver à quelque chose qui est ultra rentable avec un énorme retour sur l'investissement le point aussi compliqué c'est que une fois que tu as trouvé tout ça que tu as un système qui tourne et qu'en fait tu as toutes les bonnes audiences les audiences s'essoufflent et c'est assez logique tout simplement quand tu as une audience très précise imaginons qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette audience en fait au début forcément c'est pas cher puisque tous les gens très intéressés vont convertir directement et plus le temps va avancer plus il va rester les gens réfractaires qui ne sont pas forcément intéressés et du coup le coût par lit va commencer à augmenter et c'est là où il faut commencer à itérer et changer de l'audience et trouver d'autres audiences c'est vraiment un travail à plein temps de faire ça c'est pour ça qu'il y a des agences qui s'en occupent habituellement mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière la publicité payante ce qui est ultra intéressant dans la vidéo c'est que c'est pas super utilisé ou en tout cas c'est toujours très mal utilisé de ce que je vois donc il y a vraiment moyen en ayant une vraie stratégie d'ad d'aller choper justement des bons contrats mais vraiment il faut penser comme ça un top of funnel middle bottom of funnel avec justement cette logique de la personne quand elle est au tout début du tunnel elle n'a pas du tout les mêmes envies que quelqu'un qui a assisté à un nouveau webinaire et compagnie l'étape de recibler les gens que vous avez déjà eu par exemple sur votre newsletter s'appelle le remarketing comme ça si vous faites des recherches vous pouvez chercher ça en particulier la technique suivante j'en parle c'est de créer une vidéo virale sur les réseaux sociaux j'entends souvent des vidéos qui font des projets gratuits bah moi je vous propose autre chose faites un projet gratuit pour vous même c'est ce qu'a fait comme vidéo et comme vidéo ils ont fait une vidéo sur LinkedIn qui leur a permis d'exploser leur société c'est une vidéo qui a littéralement rapporté peut-être 80% de leur chiffre d'affaires parce que ça leur a permis justement de signer tout un tas de clients et d'aller avec un bon système commercial de bien les relancer bien faire les suivis et faire des projets de plus grande qualité avec un meilleur budget l'idée c'est de cibler un réseau et de dire ok on va faire la vidéo qui va exploser ce réseau ça tombe bien vous êtes vidéaste donc pour vous la création vidéo ça va pas être forcément compliqué tout l'enjeu va être dans le script et le script spoiler alert il va respecter la formulation qu'on dit la formulation AIDA dans le mastermind on donne souvent une technique beaucoup plus précise pour faire ce genre de vidéo mais AIDA ça fonctionne très bien donc accroche intérêt désir action et si jamais vous voulez une analyse plus détaillée il y a une entreprise qui s'appelle Boku j'ai fait une analyse sur cette chaîne là d'une vidéo justement avec un superbe texte où on parle de tout un tas de techniques qui sont utilisées notamment la mécanisation vous avez qu'à regarder ou taper Boku sur ma chaîne vous allez tomber dessus se joindre à des meetups alors cette technique elle va être très proche des événements en fait ça va être les mêmes stratégies qui vont devoir être déployées sauf que c'est un autre terme c'est meetup en fait ce que je voulais vous dire c'est juste que les gens se caractérisent pas forcément les événements par événement donc ça va prendre tout un tas de noms meetup conférences ateliers il y a un site qui s'appelle meetup.com il me semble et là dessus enfin en tout cas à l'époque je passais liste encore mais là dessus il y avait un peu tous les meetup des villes et c'est une sorte d'apéro géant où les gens qui ont un point commun ou qui sont du même secteur vont se réunir et c'est un excellent moyen de faire du réseau et potentiellement de décrocher des contrats et encore une fois je vais quand même le rappeler il y a plusieurs paramètres à prendre en compte premièrement la qualité sera mieux que la quantité essayez pas d'aborder tout le monde restez focus sur un groupe de personnes intéressez-vous sincèrement aux gens parlez avec eux de leur business potentiellement de leur vie aussi en tant que personne et après ce meetup là il faut être un peu moteur pour continuer de les suivre et c'est dans ce moment là vous allez commencer vraiment à signer des deals ou en tout cas à rencontrer des partenaires intéressants technique suivante assurez une veille d'événements pour tomber pile au bon moment alors ça c'est une technique qui marche de dingue mais elle est pas forcément évidente à mettre en place c'est une technique qui va vous permettre de signer des contrats one shot comme ça ultra facilement l'idée c'est la suivante c'est de faire une veille sur tout un tas d'entreprises ces entreprises elles font des événements elles font des team building pour leurs équipes elles ont des événements pour attirer des clients elles font peut-être des salons enfin bref elles ont tout un tas d'événements au cours de la nuit votre idée c'est de trouver ces événements et de leur envoyer un mail tout simplement pour leur proposer une vidéo de leur événement et très souvent ils y ont pas pensé et très souvent ça les intéresse énormément il y a plusieurs raisons à ça quand elles organisent un événement il y a un énorme intérêt à avoir une vidéo pour communiquer sur cet événement dans le futur et même pour créer une communication autour de l'événement de plus il y a une urgence il y a le jour de l'événement après ça ce ne sera plus possible de faire la vidéo donc c'est trop bien de trouver ces événements et de leur envoyer un mail et ça marche quasi à tous les coups le problème c'est que les événements ils ne sont pas forcément trouvables facilement il y a plusieurs techniques déjà Google Actualité vous tapez le nom des entreprises des fois ça peut vous sortir qu'ils seront au salon le 22 juillet à Clermont-Ferrand deuxième truc il y a Feedly donc Feedly vous pouvez vous abonner à des flux RSS je vous laisserai regarder comment ça fonctionne mais ça vous permet d'assurer une veille assez facilement troisième façon c'est tout simplement d'être sur LinkedIn et de regarder ce qui s'y passe quatrième façon de prendre souvent rendez-vous avec ses anciens clients au bout d'un moment ils vont vous dire on a un team building telle date tel moment eux ils ne vont même pas penser à la vidéo et là vous allez pouvoir vous placer et une autre façon de faire c'est pour plus les team building c'est un peu compliqué mais souvent les entreprises elles le font un peu au même moment donc en fait des fois en regardant je ne sais pas moi la RH de la boîte il suffit d'aller sur son LinkedIn de remonter les postes et qu'on entend vous allez tomber sur un poste en disant le 22 juillet nous avons fait un super team building à tel endroit donc là par exemple on en met ça vaut le coup de la contacter et de dire est-ce que le team building de juillet est toujours prévu je pense que ça peut être super cool de le faire en vidéo pour faire une cohésion d'équipe plus grande ou en tout cas garder un souvenir de cette superbe journée qu'est-ce que vous en pensez c'est un travail de fourmi mais ça c'est un truc donc quand vous allez trouver un peu la technique dans votre secteur d'activité vous que vous connaissez aussi très bien votre secteur donc vous savez par exemple que tous les teams building seront en juillet et août c'est super cool de commencer la prospection là-dessus aujourd'hui à partir de mai et ça vous permet de vous placer pour tout l'été d'avoir plein d'événements à couvrir et de faire du chiffre d'affaires méthode suivante la méthode du parrainage la méthode du parrainage vous la connaissez sans doute c'est tout simplement de rétribuer les gens qui vous recommandent c'est une technique ultra puissante qui peut être appliquée à plusieurs types de personnes différentes clients tout simplement vous dites je sais pas par exemple vous gagnez 15% du montant de la somme il y a peut-être un montant maximal si vous me recommandez et que je signe le deal avec ce client le deuxième partenaire potentiel c'est tout simplement les gens qui sont adjacents à votre secteur d'activité ou qui vendent en tout cas au même client cible donc par exemple les wedding planners vous pouvez expliquer la même chose ils gagnent 15% dans le cas où ils vous recommandent et qu'ils vendent votre prestation ils photographent les rédacteurs SEO tous les gens qui travaillent en général dans la communication vous pouvez faire ce système et ça va vachement bien fonctionner sachez que vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent par exemple pour un ancien client ça peut tout simplement être des réductions pour ses prochaines vidéos ou ça peut être des vidéos beaucoup plus quali ou des services additionnels qui ne payent pas bref l'idée c'est de trouver un arrangement mutuellement bénéfique et équilibré pour vous deux il y a plusieurs choses qu'il va falloir que tu t'assures c'est déjà que tous tes clients comprennent tes prestations et savent dans quel cas ils peuvent te recommander et dans quel cas ils ne peuvent pas te recommander et communique beaucoup sur cette offre là et explique vraiment que c'est du donnant donnant c'est du gagnant gagnant et puis tu peux signer quand même tout un tas de deals en mettant vraiment en place cette prestation mais effectivement il faut être un peu moteur il ne suffit pas juste de le dire au client pour qu'il y pense il faut souvent communiquer dessus et tu vas voir que ça va te revenir dans la poche si tu es encore là c'est que tu as certainement un enjeu à développer ta structure commerciale et marketing aujourd'hui avec les vidéopreneurs on informe plus de 160 personnes et nous sommes vraiment les experts sur ce domaine là si cette vidéo t'a aidé si tu veux aller plus loin tu as deux choses à faire la première c'est que dans la description tu as tout un tas de bonus qui vont t'aider justement à professionnaliser ton activité et t'aider justement à développer ton agence de production vidéo la seconde c'est que tu peux réserver un appel on pourra discuter de toi de ta situation business de tes résultats on pourra voir peut-être ce qui coince si des choses coince surtout on pourra te présenter notre offre le mastermind des vidéopreneurs pour t'aider justement à te structurer d'un point de vue commercial et marketing pour t'aider à atteindre tes objectifs sur ce moi je vous laisse là je vous dis à bientôt soyez heureux et faites des clients heureux et on se revoit bientôt